Salut à tous, c'est Chris. Bon, aujourd'hui, je vais répondre à une grande question. En effet, comme vous le savez, ça fait longtemps que je suis sur les réseaux pour vous parler de ma passion. Ça fait encore plus longtemps que je suis conducteur et encore plus longtemps que je suis simple passionné de bus. Durant cette période, j'ai eu la chance d'être propriétaire de quelques véhicules de transport en commun. On appelle des bus dans le jargon. J'ai décidé de vous faire cette petite vidéo pour vous faire un petit résumé des différents véhicules que j'ai eus. Donc, tout commence il y a fort longtemps avec mon premier achat, à savoir un Renault PR102. Parce qu'à l'époque, j'étais un gros passionné. Et je commençais à développer avec l'entreprise Semitag de Grenoble, qui gère le réseau de bus de Grenoble, un projet de simulation qui s'appelait GBS à l'époque. Le projet de prenant des ampleurs, je voulais absolument un véhicule. Donc, j'ai fait des pieds des mains à mes parents pour qu'ils me l'achètent. En échange, évidemment, de leur rembourser tous les mois à la somme en question. Voilà, voilà, voilà. Donc, ce PR102, je l'ai acheté à un pro de la vente de véhicules d'occasion. En soi, le véhicule était en assez bel état. L'intérieur était vachement propre. L'extérieur, en soi, était dans son jus. Bon, on parle d'un PR100. Ça commence un peu à dater, même à l'époque. Voilà, c'est un véhicule qui marchait bien. Malheureusement, avec le temps, il s'est avéré que j'ai eu un problème de place parce que c'est un achat que j'ai fait un petit peu à la va-vite. Et du coup, j'ai eu un gros problème de stockage de ce véhicule-là que je ne pouvais plus garer, en fait, chez moi. Donc, à l'époque, j'étais adhérent à l'association qui préserve les véhicules, les bus et les cars sur Grenoble. Je ne dirai pas le nom par respect pour eux. Voilà, et donc, j'ai un petit peu ramené le véhicule directement chez eux. Voilà, le véhicule est resté longtemps à l'association. Avec le temps, on m'a plus ou moins demandé de l'enlever et notamment de le détruire. Alors, évidemment, je ne dis pas qu'on m'a clairement forcé la main. Voilà, j'aurais très bien pu prendre le véhicule, après, le redémarrer et le ramener ailleurs. Voilà, mais de jour en jour, en fait, on me pressait avec ça. Dès que je passais à la sauce, on me le rappelait. Dès qu'on me téléphonait, on m'envoyait des mails tous les trois jours pour me dire, le véhicule, il faut le détruire. Tiens, j'ai trouvé un Ferrari pour toi. Tiens, j'ai trouvé ça pour toi. Et donc, il a été décidé en 2014 de détruire ce véhicule-là. Voilà, donc malheureusement, le ferrailleur voulant que la ferraille, j'ai participé à la démolition du véhicule. Je ne vous cache pas que c'était un truc assez atroce. Donc, on a commencé avec les gens du musée à casser les vitres du bus une par une. Voilà, on a enlevé les sièges, on a enlevé le plancher. Et le seul truc qui, après coup, m'a, entre guillemets, réconforté, c'est qu'en enlevant le plancher du véhicule, on a vu qu'il y avait plusieurs traverses et longerons qui étaient cassés. Voilà, donc normalement, c'est la superstructure, en fait, du châssis du véhicule. Et en fait, au lieu d'être une belle barre bien droite, c'était comme ça. Donc, le véhicule, en soi, a été dans un état, à ce niveau-là, plus grave que ce qu'on aurait pensé. Donc, c'est la fin de mon premier bus. Malheureusement, voilà, c'est un truc auquel je m'en veux beaucoup. Bref, passons. Quelques temps plus tard, donc, je me suis offert un GX 317, Euro 1. Voilà, un 3 portes, version porte électrique. Alors, ce véhicule-là, je l'ai acheté parce que je comptais, effectivement, commencer le projet Chrisbus avec, donc, l'achat de véhicules et les sorties abonnées et tout, et tout. Donc, le véhicule, je l'ai acheté parce qu'à l'époque, j'avais une berline, j'avais une Audi A6. En fait, et donc, je l'ai échangé auprès de la personne contre ce GX. Voilà, tout simplement. Donc, ce GX-là, lui, a eu une vie plus heureuse que le PR100. Donc, le véhicule m'a servi à faire une sortie avec l'association FPTU. Donc, France Passion Transport Urbain, c'est ça, voilà. Sur Grenoble, qui était, en soi, qui était assez cool. Donc, c'est bien marré. Voilà, le véhicule, je l'ai entièrement désiglé. Après coup, je me dis, j'aurais dû le laisser dans la livrée d'origine. Voilà, donc, je l'ai entièrement désiglé. J'ai enlevé tous les stickers qu'il y avait dessus. Malheureusement, le terrain sur lequel le véhicule était garé, un jour, il a été dégradé. Voilà, j'ai eu les deux portes sur trois de cassées. Par des jeunes gens, plein de bonnes intentions, n'est-ce pas ? Voilà, voilà. Grâce à une personne qui me tenait à cœur, j'ai réussi à avoir des portes de remplacement pour ce véhicule-là. Pour remplacer les vitres cassées. Parce que la vitre seule coûtait trop cher. J'avais demandé à l'époque à Elieze et il demandait, je crois, entre 3 000 et 5 000 euros pour tout changer. Donc, ce n'était pas possible. Donc, voilà. Sauf que les portes étaient des portes d'Euro 2. Donc, je ne sais pas encore maintenant comment j'ai fait. Mais je sais qu'en 4-5 jours, j'ai réussi à démonter mes portes d'Euro 1 et à adapter les portes d'Euro 2 tout seul. Et j'en ai chié sa maman, je ne vous le cache pas. Heureusement qu'il y avait Séraphin, un ami qui travaillait dans les cars avec moi à l'époque. Un super conducteur qui m'a fixé tous les outils nécessaires pour le faire. Et donc, voilà. Et ce véhicule-là, par la suite, a été vendu à un particulier sur la région parisienne qui voulait en faire un bus snack, il me semble. Voilà. Donc, le véhicule à l'heure actuelle, si on check le numéro de châssis, je crois qu'il roule toujours. Voilà. Donc, c'est une bonne nouvelle en soi. Donc, voilà. Ce véhicule-là, vous l'avez vu en vidéo, comme le PR100 d'ailleurs. Et maintenant, on va aborder un véhicule que je n'ai jamais, jamais, mais jamais montré en vidéo. Voilà. Après ça, j'ai eu un Neuliez GX117. Alors, ce véhicule-là, il faut savoir quand même que je l'ai eu en parallèle du GX317. Donc, c'est vrai que pendant un temps, j'ai eu les deux véhicules sur mon terrain. Donc, c'est un Euro 2. C'était un véhicule qui venait du réseau de l'étang de Berre. Voilà. Donc, dans le sud de la France. Et ce véhicule-là, c'est le seul que je n'ai pas acheté un pro. Je l'ai acheté à l'époque aux enchères sur le site Agorastore. Voilà. Donc, je ne l'ai pas payé cher. Mais plus tard, j'ai compris pourquoi. Voilà. Quand je l'ai ramené de l'étang de Berre jusqu'à chez moi par les routes départementales, j'ai compris que j'avais acheté un truc. Voilà. En fait, le véhicule, si vous voulez, je l'ai acheté sans le voir. Je l'ai payé aux enchères sur Internet. Et après, je suis passé récupérer le véhicule. Voilà. Et quand tu as un bus à boîte automatique, que le véhicule t'arrive sur le dépôt. Et que le véhicule en soi est déjà en marche. Déjà, ça ne sent pas bon. Voilà. Donc, je finis de faire les papiers avec le responsable d'exploitation. Après, j'enlève le frein de parc du véhicule pour partir du dépôt. Et là, le bus, il cale. Voilà. Et là, je me suis dit, ça pue. Voilà. Et j'ai fait un retour. Oh là là, catastrophique. Tout le long à 40. La boîte Allison, elle montait en quatrième. Et après, elle restait en quatrième. Donc, arrivée sur les ronds-points, elle calait. C'était l'enfer, 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 l'enfer. Et ce bus-là, du coup, je l'ai amené chez moi. Donc, il m'a servi à faire une sortie avec quelques abonnés sur le Trièvre. Voilà. Et ensuite, un beau jour, ce véhicule-là, j'ai voulu le démarrer. Et le démarrer a cramé. Voilà. Sans suite, l'affaire dont j'ai parlé dans ma vidéo sur l'Agora qui ne démarre pas, où j'ai fait appel à une personne qui est venue, en fait, sur le terrain me dépanner. Ça a été une grosse arnaque parce que la personne m'a quand même pris plus de 300 euros. Elle a fait démarrer le véhicule et au moment où elle est partie, moi, le véhicule, j'ai voulu l'arrêter pour redémarrer et ça a à nouveau cramé. Le véhicule dont je l'ai vendu à un ami à mon père qui, pareil, voulait le préserver et aux dernières nouvelles, je crois que ce véhicule-là, lui aussi, est toujours en vie. Voilà. Donc, ça me rassure un petit peu. Maintenant, on en vient donc au dernier véhicule, donc l'Agora. Alors, l'Agora, c'est un peu différent parce que les trois premiers véhicules, je les ai achetés un petit peu pour moi en nom propre, en mode c'est mes bus. Voilà. L'Agora, c'est différent parce que c'est un projet qui n'aurait jamais pu se faire sans vous les abonner. Déjà, pour commencer parce qu'à l'époque, rappelez-vous, j'ai fait quand même une cagnotte donc Paypal et Paypal qui est montée quasiment à 1 000 euros qui a aidé à financer le véhicule et surtout grâce à mon ami JojoBuzzDriver donc de la chaîne éponyme qui, voilà, s'est investi coréable dans ce véhicule-là et sans lui, on n'en serait jamais là. Donc, voilà. Il a financé énormément de choses sur le véhicule. Voilà. Et donc, en fait, le véhicule, donc celui-là, l'Agora Euro 3, on l'a acheté donc à Nevers, Rezotaneo que je salue par ici. D'ailleurs, ils sont dédiés super au passage de chez Keolis. Le véhicule, on l'a ramené chez nous. C'est un véhicule qui fonctionne bien. Alors, bon, on fait du boulot dessus parce qu'effectivement, bon, c'est un véhicule qui a quand même 20 ans. Il y a quand même pas mal de trucs à faire dessus, voilà. Mais c'est quand même un très bon véhicule qui fonctionne bien. Surtout, c'est un prototype. Numéro de châssis 0003. Et en plus de ça, c'est un véhicule qui est tout équipé. Il y a plein d'options. Il y a le comptage des passagers, les capteurs sur les portes, la rampe PMR, anti-brouillard avant. C'est super rare sur un Agora. Bref, on trouve plein de trucs sur ce véhicule-là. C'est génial. On est bien content avec. Et donc, ce véhicule-là sert pour le projet Chrisbus. C'est un véhicule qui va servir pour faire beaucoup de sorties abonnées, faire beaucoup de salons en statique. Et c'est un véhicule qu'on compte préserver. Voilà, pour le passer un jour en carton qui est de collection et le faire vieillir le plus longtemps possible. Voilà, les gars. C'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a apporté des précisions sur les différents véhicules que j'ai eu dans ma vie. Voilà, en tout cas, moi, je ferai un coup de plaisir à la faire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce format vous intéresse et si vous voulez que je fasse des vidéos plus détaillées sur des véhicules en particulier. Voilà, parce que je crois que chacun de mes 3 bus plus l'Agora, je crois que chacun, on peut en faire un roman dessus. Donc, si vous voulez qu'on en parle en détail, n'hésitez pas. Bon, surtout que l'Agora, la différence, c'est que vu qu'il est encore là, l'Agora, on fait beaucoup de blogs dessus. Donc, voilà, voilà. Bon, ben, c'était Chris. Je vous dis à dans 2 jours pour la prochaine vidéo. Salut, salut !